Bien bonjour chez vous, je suis Chola, bienvenue dans Fahafaha. Eh bien nous avons un invité et non des moindres. Il est choriste international, il a une très belle carrière musicale mais en même temps il est sujet à polémiques. Il fait le buzz en Côte d'Ivoire depuis quelques jours suite à une vidéo qui a fuité. Vous l'avez deviné, nous recevons dans Fahafaha Guyarmand Mbourou. Bonjour Guyarmand. Bonjour Chola. On va se du doyer, ça te sert ? Ça ne va, tranquille. C'est la famille. C'est la famille. Alors Guyarmand, avec toi on va parler de ton actualité, on va parler de tes débuts dans le monde du showbiz, on va parler de tes incontences avec les chanteurs, les personnalités de ce milieu mais aussi on va parler de cette vidéo qui fait le buzz en ce moment de Concernant. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter à nos téléspectateurs ? Je suis Guyarmand Mbourou, je suis choriste professionnel et interprète accompagnant plusieurs artistes et accompagné, en tout cas, les gens de la musique épargne. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms ? On va citer, entre autres, Dari Fahiro, Mewi, Serge Beno. J'ai accompagné la plupart. Yodé, Siro, même si aujourd'hui, les circonstances sont faites que j'ai dû laisser la place à d'autres personnes. Révolution, Songbil, En tout cas, Pas mal. Pas mal. J'ai accompagné Arafat, DJ de Bordouli Koufa. J'ai accompagné la majorité. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Est-ce que, objectivement, le métier de choriste t'apporte la manne dont tu as besoin ? Ça, ça paye bien. Ben oui, ça paye. En plus, je ne suis pas que choriste, je suis interprète. Je suis chanteur interprète, je suis chanteur d'événements privés. Donc, j'accompagne, je fais des animations de mariage, corte, dîner d'entreprise et tout. Et en plus, ça, le métier de choriste. Donc, je pense que, quand c'est fait avec ces rues, ça nourrit forcément son nom. Alors, Guy Armand, c'est un nom qui est super bien connu dans le milieu du showbiz. Quand on parle de grand choriste, eh bien, on n'a qu'un seul nom à la bouche, c'est forcément Guy Armand. Déjà, comment tu rencontres toutes ces célébrités avec lesquelles tu travailles ? C'est elles qui viennent vers toi ou c'est toi qui les contactes ? Tout part de podium. Tout part du concours podium. Quand je sors de ce concours, je fais la rencontre de M. David Tahero. Donc, c'est lui qui me récupère sous son nœud et qui commence à travailler avec moi. D'abord au studio. Je commence par le studio à faire aide requin de studio, on va dire. Et après ça, je commence à l'accompagner sur scène. Donc, c'est à partir de ce moment-là. D'abord au studio, comme vous le savez, on convoie beaucoup de personnes. On travaille sur beaucoup d'albums d'artistes. Donc, du coup, déjà là, à ce niveau, vous faites remarquer. Et à partir de ce moment-là, les sollicitations, je les aime après. Donc, c'est comme ça que ça commence et voilà, je commence à bosser. Donc, si on veut bien comprendre ça. Et avec la participation des devancés comme Jean-Roger Haddon du groupe Sogoo Makers, la grande sœur Astrid Milou qui aujourd'hui, enfin, n'est plus trop dans le milieu mais qui a été aussi de ma porte et l'exercion qui a aussi contribué à mon essor dans ce milieu. D'accord. Alors, ce qu'on a remarqué, ou si tu veux, ce que les gens disent de toi, c'est que tu as du talent. Mais en même temps, derrière ce talent, il y a une personnalité que les gens n'apprécient pas forcément. Voilà, on entend dire pas mal de choses sur Guillermont, Guillermont aime le bongosal, Guillermont est homosexuel, il y a pas mal de choses qui se disent. Est-ce que tu réponds à ces personnes qui pensent ça de toi ? Je pense qu'en toutes choses, il faut obtenir le meilleur de quelqu'un. Il ne faut pas essayer de regarder les côtés négatifs, il faut se concentrer sur le positif. Et je pense que quand on se concentre sur le positif de quelqu'un, on n'est plus à même d'apprécier ce que la personne fait. Vous comprenez ? Je ne viendrai pas ici justifier quoi que ce soit ou affirmer quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que ce que je pourrais leur dire, c'est de se concentrer sur l'essentiel. C'est de se concentrer... Qu'est-ce que tu appelles l'essentiel ? L'essentiel, c'est la musique, c'est le métier que je fais. C'est ce métier-là qui m'a rendu public. Vous comprenez ? Donc, il faudrait qu'on se focalise sur ça plutôt que dans ce que l'outichambre qui, ma foi, n'est pas censé intéresser... Oh, que si, Jérôme, ça m'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'on pose la question aux artistes. Vous avez tous la même réponse. Non, concentrez-vous sur notre travail, notre vie privée. Non, un artiste, c'est un artiste. On se concentre et sur son travail, mais aussi sur sa vie privée. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ta vie privée. Clairement, moi, je te le demande au nom de tous les Ivoiriens, Guy Armand, est-ce que, clairement, tu es homosexuel ? Pourquoi il rigole ? Je ne sais pas si Charles est-ce que 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 Charles en fait, je vais répondre à cette question pour dire que, et je te répondrai encore, j'insisterai pour répondre, que ce n'est pas important. Je pense que l'orientation sexuelle de tout un chacun relève du privé. Et donc, que ce soit, que le choix soit porté que sur les femmes ou que sur les hommes, je ne pense pas que ce soit le plus important à retenir chez Guy Armand. c'est vrai, c'est pas véritablement ça le plus important de tenir chez toi non je ne vais pas lâcher l'affaire quand j'ai informé les gens que je voulais faire la question était récurrente voilà tu préfères les hommes ou tu préfères les femmes je ne répondrai pas à cette question pourquoi, parce que tu te reproches quelque chose je ne me reproche rien mais j'estime que ça te relève du privé à partir du moment et j'insiste sur le caractère et j'insiste non tu ne vas pas insister alors ce que je veux te dire c'est que à partir du moment où tu es une personnalité il est clair que les gens s'intéresseront forcément à ta vie privée c'est clair, mais ce que je veux dire c'est que même en étant personnalité publique on choisit de dévoiler ce qu'on veut dévoiler donc tu as choisi de ne pas dévoiler ton orientation sexuelle que les gens continuent de polémiquer que ce soit droit ou pas je n'apporterai jamais d'élément de réponse voilà je préfère laisser les gens dans le but donc voilà voilà donc pour l'instant Diarmand ne confirme rien on ne va pas insister vu qu'il ne veut pas qu'on insiste mais je vous laisse à votre appréciation alors Diarmand on va laisser ce côté de ta vie privée mais en même temps on va parler de ce qui fait le buzz en ce moment on va parler de la fameuse vidéo qui a flûté sur les réseaux sociaux récemment où on te voit en train de te faire tabasser on va dire par ta copine ton ex-copine ton ex-amie j'ai nommé Laetitia Baco c'est bien ça qu'est-ce qui s'est réellement passé ? parce que chacun il va de son interprétation aujourd'hui tu es là dans les locaux d'ivoire TV Musique je pense que c'est le moment pour toi de donner ta part et vérité voilà d'accord déjà la première question d'où est-ce que tu as connu la fameuse Laetitia Baco d'accord alors je ne vais pas rentrer dans trop les détails mais une chose est sûre ce qu'il faut retenir c'est que Laetitia Baco n'est pas une ex-amie je peux même dire que c'est une soeur parce que ça va faire bientôt près de trois ans qu'on se côtoie vous connaissez ? voilà on a eu même à voyager ensemble voilà c'est une soeur on va le dire comme ça et ce qui est arrivé c'est vraiment regrettable je pense qu'aucun de nous ne l'a voulu voilà parce que c'était un problème que certaines personnes ont voulu créer voilà et genre comme vous êtes trop proches eux ont tout fait pour semer la zizanie pour vous diviser vous séparer je vais essayer de rester le plus simple possible voilà c'est un problème que certaines personnes ont voulu créer entre mon ami et moi et vu le caractère dégradant de ce qui m'avait été attribué comme propos du coup quand on en famille on règle des problèmes c'est vrai que peut-être le procédé n'a pas été le bon c'est ça mais c'était à la base c'était censé être un problème interne qui devait être réglé en interne malheureusement une personne de mauvaise intention s'est permise de finir la scène je tiens à ne pas préciser que c'est c'est un incident qui s'est passé depuis le mois d'octobre 2020 personne n'en a parlé trois mois voilà personne n'en a parlé si vous remarquez je n'en avais jamais fait cas sur mes différents réseaux parce que j'estime que c'était une cuisine interne entre ma soeur et moi quelque soit ce qui a pu arriver j'estime que nous sommes des hommes la vie est devenue courte donc elle demeure ma soeur vous comprenez c'est pour cela que vous aussi vous avez pu remarquer sur les réseaux on n'en a jamais eu à parler tout parle de cette vidéo on se réveille un matin et on se rencontre elle et moi que nous sommes exposés de cette façon moi le plus humilié parce que vous pouvez constater le caractère dégradant de cette vidéo et elle aussi exposée en tant que femme d'affaires en tant que chef d'entreprise en tant que mère de famille exposée de cette façon alors que c'était à la base un problème interne qui n'était pas censé se retrouver sur la toile sur les réseaux sociaux voilà donc je ne veux accuser personne je ne veux parce que moi je suis j'ai décidé de pardonner voilà parce que vous savez pour avancer dans la vie il ne faut pas s'attarder comme je l'ai dit au début sur les négatifs il faut se concentrer sur les positifs je ne veux accuser personne j'ai vu que sur les réseaux les gens fustigeaient la pauvre dame et évidemment parce que voilà les circonstances de la vidéo le montraient mais je pense que le revenu au pardon il faut pardonner il faut laisser tout tomber il faut avancer je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis bien avant j'ai l'impression que l'audition a été très bien préparée mais en même temps bien c'est bien beau il faut pardonner d'accord il faut pardonner mais il y a certaines choses qu'on ne laisse pas passer je veux dire comme tu l'as dit ça a été une humiliation autant pour toi que pour les membres de ta famille que pour tes amis que pour les personnes qui t'aiment tout à fait tout à fait voilà et le préjudice c'est déjà à dire que le préjudice c'est quand même énorme parce que très énorme il y a des personnes qui vous côtoient qui ont l'habitude de vous voir de vous idéaliser qui vous retournent dans ce genre de position c'est vraiment pas aisé mais comme je l'ai dit de façon humaine de façon humaine j'ai décidé de pardonner mais au niveau de la justice il y a une procédure en cours tu as lancé une procédure contre qui exactement ? mais j'ai lancé une procédure contre X vu qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là on ne peut pas porter l'accusation contre quelqu'un on ne peut pas d'emblée accuser son preuve donc c'est une plainte contre X où devront être entendus les différentes tu as saisi un avocat voilà un avocat a été saisi un avocat a été déposé en bonnet du fond en bonnet du fond voilà en bonnet du fond alors pour revenir à ce jour parce que beaucoup de gens veulent savoir déjà tu as dit ta présence sur les lieux n'était pas voulue ça a été un guet-apant d'accord ça veut dire que en gros tu ne savais pas où tu partais et à ta grande surprise tu te retrouves chez une tierce personne et le problème éclate voilà comment ça s'est passé exactement ? on t'a tendu les pièges bien évidemment oui mais comme je dis quand on décide de pardonner oui bien moi nous tous on sait que tu as pardonné nous même le Seigneur te demande de pardonner il faut nous expliquer ça s'est passé pour moi bien moi je veux dire que pour le pour le respect d'accord pour le respect des des personnes qui me soutiennent mais nous nous sommes que soutiens les gens pour lesquels envoyez-vous pour le respect pour vous pour le respect pour tout le monde c'est ça et je pense qu'à ce stade je n'aimerais pas revenir sur l'explication parce que j'estime à partir du moment ma très chère Chola à partir du moment on va faire ça si tu ne veux pas revenir sur les explications si tu ne veux pas donner les explications je te pose donc les questions et tu réponds à mes questions d'accord on t'a entendu un piège c'est bien ça tu arrives dans le coin tout le monde est là d'après ce qu'on a entendu dire parce que je me suis renseignée avant de te recevoir bien évidemment il paraît qu'il y avait les Two Boys il y avait Vanessa Fession il y avait une certaine Erika que je ne connais pas il y avait pas mal de personnes en tout cas voilà et parmi ces personnes là il y a une personne dans ce groupe qui t'a filmé à ton essu c'est bien ça parce que tu ne savais pas que tu t'aies filmé tout à fait effectivement donc on te tient un piège pour une affaire donc on dit que on dit que tu as dit que moi on dit c'est bien ça d'après les informations que j'ai eues on dit que toi tu serais allé mettre le feu entre les Two Boys et la dame Laetitia Marco voilà donc il y a eu une note vocale qui a futé où Laetitia nous donna assez clairement les Two Boys en disant qu'elle était une milliardaire et qu'elle n'en avait rien à foutre d'eux et que voilà c'est si les Two Boys s'amusaient avec elle elle allait envoyer les gens tomber sur eux et tout ça et que c'est toi qui est même allé montrer la maison des Two Boys aux gens que Laetitia Marco a envoyé tomber sur les Two Boys ça par contre c'est archi fou c'est archi fou je ne me reconnais pas dedans je n'ai jamais été sur le lieu je ne savais même pas qu'il y avait une action comme ça qui était menée et en plus de ça je pense que les Two Boys si les Évoisins s'en rappellent j'ai contribué un peu à leur je ne dirais même pas un peu j'ai contribué à leur relation sur les réseaux sociaux donc je me vois très mal en train d'être participant à une action en vue de leur faire du mal voilà je pense que tout ça ça a été orchestré ça a été orchestré de toutes pièces ça a été monté de toutes pièces en vue de monter les Two Boys à participer d'encourager si vous voulez les Two Boys à participer à toute cette mascara qui a eu lieu ce jour-là mais comme je vous l'ai dit au point où nous en sommes c'est arrivé c'est la vie on n'avait vraiment pas prévu que ça se retourne sur les réseaux sociaux ma question suivante est simple est-ce que véritablement tu ne te reproches je ne me reproche absolument rien par rapport à toutes ces accusations vis-à-vis de ta personne je ne me reproche absolument rien absolument rien dans la mesure donc tu n'es pas allé faire le congresse tu n'es pas allé raconter tu n'as pas allé le Two Boys à l'édition à la peau et tout ça absolument rien parce qu'il n'y a rien qui a été dit qui n'a pas été vraiment dit je ne sais pas si tu comprends ce que tu dis non je ne comprends pas ce n'est pas plus explicite parce que là sur le terrain tu veux jouer à mon explication je fais il n'y a rien comme je répète il n'y a rien qui a été relaté à Leti Baco qui n'avait pas été dit par ces derniers d'accord quand on me dit d'accord donc ça veut dire que tout ce que Leti a entendu venant de la part des Two Boys ils l'ont dit ils l'ont dit ils l'ont dit donc tu n'as pas menti sur eux je n'ai pas menti sur eux d'accord ils l'ont dit d'accord et dans quelles circonstances ça a été dit à Leti Baco c'est que il m'a été rapporté que Marcel Two Boys était allé parler de Leti Baco à un dénommé Samuel Boga qui gère la page du tribunal pénal de la gauche de la gauche le même Samuel Boga d'accord selon ce qui a été rapporté à Leticia par Madame Kouny était que était des contre-vérités encore d'accord alors que des jours avant moi ayant déjà eu une conversation avec les Two Boys dans le groupe WhatsApp dans lequel on était il paraît qu'il y avait un groupe WhatsApp et à cette faveur à la faveur de cette conversation une autre vocale où Marcel Two Boys nous dit clairement va dire à Madame Kouny que nous ne sommes pas ses petits on n'a jamais été ses petits on ne sera jamais été ses petits d'accord notons que ça je ne le répète pas tout de suite à Leti c'est quand elle est à la faveur de l'information qu'elle me donne au sujet du fait que Marcel Two Boys soit allé critiquer ou déconrosser à son sujet encore avec 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 le vernis Samuel Boga que je me surge contre cette énième attaque contre mon ami parce que Leticia Bakou est ton ami contre mon ami elle est donc tu défends ton ami justement et je me surge contre cette contre cette deuxième attaque là et du coup là sur le champ sur le coup de la colère je dis mais attends à un moment donné il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête parce que voilà voilà ce que moi aussi il y a deux jours on a eu on a eu comme propos vis-à-vis de toi alors donc on parle de Zizani entre une dame et des gens qu'elle n'a pas côtoyé qu'elle ne fréquente pas qu'elle ne fréquente pas la dame parce que dans ce qui a été donné comme éducation sur les réseaux il paraît que tu as dit pas mal de choses à quel moment il y a des propos assez vachos je ne peux pas sortir ici voilà non on va dire pourquoi les spectateurs sachent je vous en prie essayons de rester sombre très chère on est très sombre professionnel ici c'est pas c'est pas le gré que j'essaie c'est plutôt l'animaliste donc il y a eu certains propos comme quoi voilà après ce que j'ai entendu dire je parle de ce que j'ai entendu dire évidemment comme quoi il est allé refaire sa soufoune mettre son mari il y a eu pas mal de choses il y a eu pas mal de choses et je t'avouerai que j'ai aussi vu les captures d'écran on m'a montré les captures d'écran en quelques-unes on n'a pas eu le temps de nous vraiment fouiller mais on m'a montré les captures d'écran où c'était ton nom ton numéro on me disait les visages de Guy Armand j'ai aussi entendu dire que c'est toi qui avait en définitive créé tout ce petit moment là entre Béthissia Baco et les tout-boys voilà comment les tout-boys ont décidé de casser les papaux ils ont décidé de déverser toi ce que tu disais sur la soirée sont amis de Béthissia Baco d'accord je vais poser une question et puis je pense que je pense que ça va ça va peut-être mettre fin à cette polémique c'est que bon d'accord je suis dans un groupe WhatsApp avec des éléments avec des éléments d'accord et qui savent que je suis ami à une dame qui s'appelle Béthissia Baco c'est ça d'accord donc selon leur explication je serais venu dénigrer la dame il y a des propos qui me sont attribués dont on dit que j'ai dit à ce niveau-là parce qu'on ne voit pas c'est que des c'est que des boules de capture on ne voit pas toute la conversation en large parce que c'est plusieurs personnes qui parlent comme vous êtes dans un groupe WhatsApp c'est plusieurs personnes c'est un échange comme on le dit quand il y a deux il y a deux possibles d'accord donc on fait des on fait des coupures des recoupements de phrases des recoupements de phrases ou comme attributs me dire que ici c'est de la dame que je parle d'accord maintenant moi la seule question ou bien le seul constat que je fais ce groupe il existe ça fait pas mal de temps il existait parce que je me suis retiré il existait ça faisait pas mal de temps d'accord comment ça se fait que vous me voyez marcher avec une personne que je viens de descendre tous les jours chez vous ben selon vous et depuis tout ce temps vous ne vous manifestez pas parce que ce qui a été dit comme Moukoumat ce qui a été attribué c'est quand même des mots assez lourds tu connais avec moi et c'est quand même grave pour quelqu'un qui partage le quotidien d'une dame de venir dire tout ça tu comprends ce que je veux dire de venir dire toutes ces méchancetés là vous comprenez donc quelqu'un qui veut vous dire tout ça et vous le laissez quand tu vas marcher avec la dame alors que ben vous avez tous les moyens pour faire le rencontre le rencontre le rencontre où vous me voyez snapper avec la dame je suis avec la dame partout vous n'en parlez pas il suffit juste que je relate sous le cou de la colère parce que j'estimais que ça en était de trop que je relate une note vocale que vous avez faite au sujet de la dame que tout de suite on trouve qu'il va falloir créer un truc pour dire que lui c'est à la fin c'est Gui Armand qui parle à gauche à droite c'est lui qui parle à gauche à droite et tout je sais que ça n'a aucun fondement parce que ma très chère moi je ne peux pas marcher avec des gens je ne peux pas marcher avec quelqu'un je suis dans un groupe où tout le monde sait que je ne m'accepte personne et chaque jour je viens descendre la personne et il n'y a personne qui réagit personne qui réagit il n'y a personne personne d'alerte quand toi tu décides quand toi tu décides de casser les papos parce que tu estimes que les gens abusent c'est pas une première ou une deuxième fois qu'ils dénigrent Laetitia toi tu décides maintenant de casser le papo c'est à ce moment là que tout se trame le dondo on fait les regroupements de tes messages tout ça on a associé tout ça et puis on balance à la dame ah d'accord donc c'est comme ça que ça s'est passé sinon je ne te mentirais pas je t'avouerais qu'on a reçu le groupe Two Boys ici j'en ai parlé avec eux j'ai tenu à avoir leur version des faits ils m'ont dit franchement eux ils n'ont rien à se reprocher ils n'ont jamais dénigré la dame c'est par rapport à tes dires qu'eux ils ont sorti le fameux message de Marcel d'où ils disaient qu'ils ne sont pas les bons petits laetitia voilà donc c'est pour dire que c'est Rosélie qui l'appelle Rosége c'est un filage qui remet un filage donc si tu ne les as pas titillés eux ils ne vont pas se permettre de sortir ça tu comprends un peu voilà qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet non je ne connais rien à dire en fait à ce sujet parce qu'en fait vous voyez là je ne suis pas venu faire le procès de enfin je pense non non on n'est pas là pour faire le procès on essaie juste de comprendre puisque les polémiques vont de bon train je suis là c'est l'occasion pour toi de nous dire exactement ce qu'il s'est passé et pourquoi vous vous en êtes avec toi oui mais comme je dis vous savez dans une histoire il y aura toujours deux versions mais ta version nous importe ta version nous importe par rapport aux autres versions on aimerait avoir bien manque d'avoir d'autres personnes je pense que dans une histoire quand il y a deux protagonistes dans une affaire il y a toujours deux versions tu aurais souhaité qu'on en parle non non pas du tout je pense même pas qu'elle aurait prêt elle aurait arrêté de se prêter à ça mais ce que je veux dire c'est que dans une version il y a dans une affaire il y a toujours deux versions et la version de celui qui raconte la version est toujours qu'il soit en erreur ou pas est toujours à son avantage moi personnellement je n'ai absolument devant Dieu rien à me reprocher mon éducation ne me permet les deux mains de qui à m'enlève on peut voir les deux mains si si je n'ai absolument rien à me reprocher je pense que j'ai reçu une éducation d'abord qui ne me permet pas de tenir de tels propos d'abord même envers une femme à propos d'une femme oui il y en a ce que c'est ça fise-t-elle encore c'est-à-dire en tenir de tels propos vis-à-vis d'une femme qui plus est qui plus est a été ton amie ta soeur c'est-à-dire que même si ce n'est pas une amie même si ce n'est pas une amie je ne peux pas me prononcer de la sorte vous voyez au sujet d'une femme à peu de votre raison mon amie avec qui j'ai marché jusqu'au moins guillard on te voyait dans les snaps on voyait dans tes snaps que tu étais à Assini apparemment tu étais dans les bonnes grâces de l'Authysia Bacot parce qu'elle tournait avec toi elle t'envoyait à Assini vous viviez la vie de Muga est-ce que tu ne penses pas que ça avait certaines jalousies c'est peut-être tout ce qui a poussé les gens à te tendre ce piège comme tu dis mais écoutez le fait d'Assini c'est pas 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 en fait c'est pas une nouveauté dans ma c'est pas une nouveauté dans ma vie des amis se rendent service ce n'est pas ce n'est pas un événement c'est vraiment un événement d'accord on a compris mais est-ce que tu ne penses pas que le fait que la femme soit proche de toi qu'elle te parle par toi et toi voilà de voyager ensemble de vivre la belle vie champagne par-ci et tout ça est-ce que tu ne penses pas que rien ça a suscité de la jalousie vraiment de la part de certaines personnes ben écoutez je trouve que si ça a été le cas je trouve ça révétable parce que on n'a pas besoin d'être jaloux de 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 l'amitié d'une amitié serré et sincère qui existe en deux personnes voilà maintenant après ça relève de la mauvaise foi tout simplement voilà mais qu'est-ce que vous voulez revenons à ce jour bien ça m'intrigue parce que en ce moment on se pose tous une question qui est celui ou celle qui a filmé la scène est-ce que tu as une idée non je n'avais qu'une idée mais comme je l'ai dit donc on dit que c'est les two boys enfin ça c'est ce que les gens disent vous savez quand vous saisissez le droit quand vous saisissez le droit il faut vous vous abstenir de tenir certaines arbitrations je n'avais accusé de personne on était nombreux ce jour-là mais quand on te filmait tu n'as vu personne te filmer vous avez vu la vidéo vous voyez dans quel état de choc j'étais après un moment vous voulez que j'aie le temps de regarder qui a filmé ou qui n'a pas filmé à un moment donné voilà donc c'est pour dire que je n'avais accusé de personne ici voilà parce que ce n'est pas le mieux des autorités ont été saisies pour éclairer cette affaire donc je lui laisse le soin à la justice de s'en charger il est clair que la justice fera son travail et c'est tout ce qu'on souhaite voilà afin que ce genre de choses ne se reproduise plus jamais au Côte d'Ivoire voilà mais en même temps on a tous vu comme tu l'as dit tout à l'heure tu étais dans un état de choc certains se disent mais dis à moi on sait que c'est quelqu'un qui est déjà à la base à la tchatche ce n'est pas un gars qui se laisse faire voilà et deuxième avec le gabarit le physique en posant que tu as comment est-ce que tu as pu te laisser faire de la sorte tu étais peut-être choqué parce qu'il y avait plusieurs personnes tu ne savais pas exactement ce qu'on avait l'intention de te faire ou qu'est-ce qui a fait que Guillermo est resté vraiment crispé j'étais choqué choqué d'entendre autant de mensonges d'un état de ses intentions choqué de voir que les personnes que j'ai aidées à porter au devant de la scène soit aujourd'hui se tiennent au banc de mes accusateurs en train de 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 cracher des contre-vérités contre nos personnes juste parce que alors qu'il suffisait juste de dire on reconnaît avoir dit ça on s'excuse il y avait il fallait 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 envergner les choses pour tout créer je ne sais pas ce qui est ça je ne sais pas ce qu'il voulait créer mais comme je dis comme vous pouvez le voir dans la vidéo j'étais j'étais choqué j'étais dépassé j'étais tu n'as même pas donné une occasion de t'exprimer voilà et même quand le premier coup de point de Vanessa est venu dans mon oeil donc Vanessa t'a tapé voilà et quand le premier coup de point de Vanessa est venu dans mon oeil j'étais encore deux fois plus choqué quels sont tes rapports avec Vanessa mais vous savez il n'y a pas de rapport c'est la bonne petite on va dire donc toutes les fois on avait à se retrouver c'était aux occasions les thymes nous réunissaient d'accord donc voilà donc quand je reçois le premier coup de point dans l'oeil je suis encore deux fois plus choqué et de de constater mais je ne réagis pas pas parce que je n'en ai pas les moyens pas parce que je n'ai pas la force physique de le faire mais je suis choqué je suis dépassé par les événements je suis je suis estomaqué de constater que je me retrouve en fait dans un truc dont je n'aurais même pas pensé et tu as été surpris comme je vous l'ai dit à l'entente de cette émission je ne m'attarde pas sur le négatif je m'attarde sur le positif si vous pouvez remarquer de tout ce qui a été pu dire de tout ce qui a pu être dit sur moi sur les réseaux sociaux depuis longtemps vous pouvez constater j'ai toujours été fort j'ai toujours galéré la tête courte parce que effectivement je ne retiens pas le négatif je ne retiens que le positif alors après cette histoire après que la vidéo ait chuté est-ce que tu as pu parler avec Laetitia Vincourt est-ce que vous avez essayé de trouver un terrain d'entente est-ce que elle t'a appelé pour s'excuser ou silence total non on est venu au téléphone je ne veux pas qui a appelé qui elle m'a appelé je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans la tenue des propos qui ont été échangés mais on s'est parlé on s'est parlé le jour où cette vidéo a fuité je pense qu'on s'est parlé même avant on s'est parlé la veille on s'est parlé le jour même parce que ça nous a supprimé tout ça de constater que cette vidéo a été sur les réseaux sociaux mais bon voilà on ne peut que constater on ne peut que constater pardon ça s'est excusé oui ça s'est excusé est-ce que à l'heure actuelle si le 17-10 vous écoutez Guillaume laisse tomber tout ceci reprend sur de nouvelles bases est-ce que tu es prêt à marcher avec le 17-11 mais je n'ai pas de je n'ai pas d'aménosité envers ça va c'est 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 le 2 boys non parce que par contre si je ne veux que jamais avoir à faire de toute ma vie voilà très chère téléspectateur Guy Armandine et ses pertes il ne veut plus jamais avoir à faire le 2 boys et Laetitia Baco c'est tenu pour dit et voilà ça c'est tenu pour dit Laetitia Baco elle demeure une soeur elle demeure une soeur elle demeure une amie donc tu peux remarcher avec elle non par contre non en tout cas pour l'instant tu pardonnes mais tu n'oublies pas je pardonne mais je n'oublie pas je pardonne mais je pense donc les assignis et tout ça avec les 10 sabbacos je viens de vous dire que avant les 10 sabbacos je partais assignis après les 10 sabbacos tu continues à les assignis voilà voilà qui est clair ce n'est pas un événement voilà un non-événement voilà donc justement voilà et Vanessa Feshon on l'a vu qui t'a donné un coup est-ce qu'elle vous avait parlé est-ce qu'elle est rentrée en contact avec toi ou c'est un silence radio je ne veux plus jamais attendre je ne veux plus jamais oui mais est-ce qu'elle t'a contacté pour s'excuser non 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 tu ne lui en veux non je ne lui en veux pas comme je l'ai dit moi je vais pardonner mais pardonner ne veut pas dire oublier et pardonner ne veut pas dire forcément voilà entrer dans l'intimité encore avec ces personnes voilà je pense que cet incident a fait chacun a fait que chacun de nous a connu sa place et chacun de nous a su connaître l'autre en face et voilà donc en définitive ça revient à dire que en fait tu étais dans une amitié qui n'était pas aussi sincère pas tant que ça finalement parce que si les gens ont la facilité de se mettre entre nous toi et Leticia Baco ça veut dire que l'amitié finalement ne tourner pas sur grand chose on va dire ça ressemble à ça je vais m'abseigner à répondre à ça d'accord Guilherme en tout cas comme tu l'as dit je pense que les choses sont un peu plus claires tu as clairement fait comprendre ici que tu ne voulais plus avoir affaire aux two boys et c'est tout à ton honneur tu sais pourquoi voilà concernant Valé Saperchel pareil tu ne veux plus plus autant parler d'elle tu ne veux pas la sentir mais par contre Laetitia Baco c'est une grande soeur pour toi tu lui pardonnes c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour toi il ne faut pas oublier quel que soit à la fin il ne faut pas oublier le Dieu fait que les gens vous font la reconnaissance c'est une vertu il ne faut pas oublier en toute chose il ne faut pas oublier cette dame nous t'étais elle raconta nous t'étais ce qu'elle a pu entendre de méchants qui m'auraient été prêtés comme dire sur elle c'est une dame qui a du coeur c'est une dame qui a fait beaucoup qui m'a rendu beaucoup de services en tant qu'armi ce qui est normal en tant que petit frère parce qu'elle m'a pris comme son petit frère elle m'a pris comme un membre de sa famille j'ai mangé à sa table j'ai dormi chez elle et je ne peux jamais au grand jamais gâter son nom voilà oui c'est normal c'est ça c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour gâter il y a tout ça donc voilà ce que je veux dire donc en toute chose quels sont les événements il ne faut jamais oublier il ne faut jamais oublier il ne faut jamais oublier le bienfait que quelqu'un vous a c'est cela alors pourquoi tu as pépi sur toi c'est ça qu'on veut savoir tu es plus traumatisé émotionnellement ou c'est la peur qu'est-ce qui s'est vraiment passé vous savez faire pépi sur soi c'est le dernier état de peur ok rencontrez tous les psychologues que vous voulez ils vont vous expliquer pour qu'un homme qui a toutes ses facultés adultes on arrive à évenir sur lui c'est qu'il est dans un état de choc émotionnel qui dépasse son nom voilà alors chers spectateurs du voir télémusique pour ceux qui posaient la question vous avez la réponse à votre question comme il l'a dit lui-même il était dans un état de choc émotionnel pour laquelle il a connu sur lui donc il n'a pas de quoi en faire tout un plat voilà garde-le tu es homosexuel oui c'est homosexuel ça à ce moment-là tu m'as tu ne connais plus en qui t'essais non en qui t'essais ça c'est bien pour toi donc tu ne l'épous pas il ne l'épous pas aujourd'hui c'est bien sûr j'ai essayé de ce qu'il l'épous mais tu es marié tu as quelqu'un dans ta vie oui hein hé 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 il a juste mort hé hé il a déjà gagné dans ta vie et puis je ne le connais pas la personne tu vas connaître ça pour quand ? Inchallah très bientôt c'est une femme ou bien c'est un homme ? ça c'est prêt à votre niveau pourquoi pas ? quand tu commences au terminé tu as quelques mots à savoir c'est ça que j'ai répondu à la question précédente quand est-ce que je vois cette personne moi ? très bientôt d'accord j'entends très respectueux de ce moment parce que je viens de vous affiler alors comment on te retrouve sur les réseaux sociaux ? sur ma page officielle guèrement bureau officiel voilà sur mes différents contenus tu viens de la crame guèrement guèrement officiel d'accord ton mot de fin pour les spectateurs du portail pour les fans merci merci de m'avoir invité merci même si surtout fait pour tourner cette émission autour du sujet du buzz il fallait bien voilà et pourtant Dieu sait que je ne voulais pas en parler mais vu que c'est l'actualité c'est bien de se libérer des fois j'ai insisté voilà donc merci quand même de vos invitations et je demande à ce qu'on puisse tourner cette sombre page voilà qu'on pardonne il n'y a pas quelque chose sur la terre qu'on ne peut pas pardonner et je pense que le pardon ça aide à avancer je demande à tout le monde d'apaiser leur cœur je remercie tout le monde pour leur soutien je remercie tout le monde pour tous ces messages d'amour que j'ai reçus voilà tous ces messages de soutien je vous demande à vous aussi pardon je vous demande de pardonner comme j'ai pardonné et qu'on tourne la page qu'on avance voilà je pense que cette année qui vient à peine de commencer nous on veut dire de très bonnes choses qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel et qu'on puisse avancer voilà merci merci beaucoup Guillaume c'est un plaisir pour nous de se recevoir dans les locaux d'Ivoire Télémusique c'est chez toi tu reviens comme tu veux quand on va savoir qui partage ta vie et bien on fera un nouveau gourou choriste international on se dit à la semaine prochaine et sachez une chose entre vous et moi c'est far far merci à William Santiago merci à Soko à la semaine prochaine au revoir